Bonjour et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science qui aujourd'hui une fois n'est pas coutume ne sera pas directement consacrée à un thème scientifique mais plutôt à un thème d'histoire des sciences, celui des géants d'autrefois. La paléontologie étant de toute façon à la fois une science de l'évolution mais aussi une science historique, faire ce petit crochet ne nous fera pas faire un si long détour que cela. Alors commençons par le Moyen-Âge, une époque où que ce soit en Occident ou au Moyen-Orient, et bien il était admis par les savants que des géants avaient parcouru la terre dans les temps anciens. Cette croyance était apparemment bien étayée car elle découlait finalement d'une lecture assez littérale des textes sacrés, qu'ils soient bibliques ou coraniques, et elle fournissait une explication relativement intuitive de la grande longévité des protagonistes de ces récits sacrés et en même temps qu'elle fournissait une explication à l'existence d'ossements fossiles de grande taille. On écoute à ce propos Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, fils de l'anatomiste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui en 1832 nous parle non sans une pointe d'humour de cet état de fait. L'académicien Henrion, défenseur zélé de cette opinion du reste assez répandue que la taille des hommes a considérablement diminué depuis le commencement du monde, dressa même en 1718 une sorte de table ou d'échelle chronologique des variations de la taille humaine depuis la création jusqu'à l'ère chrétienne. Il a signé à Adam 123 pieds 9 pouces, soit 40,22 mètres, avec un pied d'ancien régime de 0,325 mètres, et à Ève 118 pieds 9 pouces 9 lignes, soit 38 mètres 61. D'après des calculs qui, comme on le voit, ne laisseraient rien à désirer si les bases en UCC sont aussi rationnelles que les résultats en sont précis. D'après les mêmes calculs, Noé était déjà plus petit qu'Adam, de 20 pieds. Abraham n'avait plus que 27 à 28 pieds, Moïse 13, Hercule 10, Alexandre 6, Jules César moins de 5, le genre humain diminuant toujours de plus en plus et suivant une proportion décroissante telle que si la Providence n'eut enfin mis un terme à son abaissement, il ne serait plus composé aujourd'hui que de petits êtres microscopiques. A la lumière de cette lecture, d'aucuns pourraient dire que la théorie des géants était l'explication la plus logique et la plus directe qu'avaient nos ancêtres, étant donné les connaissances de l'époque. Un véritable culte était voué aux fossiles de ces géants, en tant que reliques sacrées parfois, puisqu'ils prouvaient matériellement la véracité des textes sacrés. Toutes ces références n'épuisent pas, loin de là, les découvertes d'os ou de dents fossiles rapportées à des géants, parfois à des saints. Bien souvent, ces restes se retrouvaient dans des églises, soit comme témoignage de la décadence de l'humanité, soit comme reliques. On sait l'importance, y compris économique, qu'ont pu avoir ces dernières. On a vu plus haut que les eaux trouvées en 1456 près de Saint-Péret avaient été suspendues dans la Sainte-Chapelle de Bourges. Cuvier nous en donne d'autres exemples. A Valence, Espagne, une dent de Saint-Christophe de la grosseur du poing était visible dans l'église de ce nom. Jussieu a vu, suspendu dans une des églises de Valence, en France cette fois-ci, des eaux d'éléphants qu'on disait de géants. Dans la cathédrale de Strasbourg, une défense fossile était suspendue à un pilier. Une autre défense était encore visible du temps de Cuvier dans l'église de Halles, Swab. Des eaux de géants étaient suspendues dans l'église de Trebnitz, dans la cathédrale de Breslau et dans les principales églises du pays du bassin de Lodère. Alors évidemment, vous aurez certainement noté le côté un peu circulaire du raisonnement conduisant à attribuer les restes fossilisés à des géants. Ces restes sont ceux de géants car les textes sacrés disent que les géants existaient et l'existence de ces eaux prouve la véracité des textes sacrés dont les géants existaient. Voilà, c'est vrai donc ça existe, et comme ça existe, alors c'est vrai. Alors évidemment, la faiblesse de ce raisonnement n'a pas échappé aux savants de la Renaissance et aux philosophes des siècles des Lumières qui ont commencé justement à mettre en doute, à mettre à mal la gigantologie comme on l'appelait à l'époque. De plus, dès que les hommes ont commencé à un peu mieux connaître la nature, avec la constitution par exemple des premiers cabinets de curiosité au début de la Renaissance, eh bien la gigantologie a commencé à péricliter car elle ne résistait pas tout simplement à un examen rigoureux de l'environnement. L'un des éléments déterminants de la fin du mythe des géants fut l'accès notamment facilité à des squelettes ou parties de squelettes de grands mammifères, en particulier les grands mammifères africains, que ce soit les éléphants, les girafes, les hippopotames, les rhinocéros, etc. La comparaison de ces eaux avec les eaux de soi-disant géants, eh bien généralement a mis à mal la gigantologie. Non pas qu'avant cela on ne connaissait pas ces animaux, les romains en avaient ramené des quantités pour les jeux du cirque par exemple, mais les savants préféraient se baser sur les écrits anciens que sur du matériel neuf, original et qui à l'époque était relativement difficile d'accès. Ainsi, pendant toute une période correspondant à la Renaissance et jusqu'à la Révolution française, eh bien un débat entre les savants va avoir lieu et aboutira à l'abandon de la théorie des géants, à l'abandon de la gigantologie considérée comme découlant d'une interprétation trop littérale des écritures saintes et d'une mauvaise interprétation des fossiles. Étonnamment, la gigantologie et les tenants de la théorie des géants n'auront jamais autant publié de livres et n'auront jamais été aussi virulents que dans cet ultime instant de faiblesse. Une histoire qui fait peut-être un petit peu écho à ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec les anti-évolutionnistes, du moins les évolutionnistes l'espèrent. Et finalement, eh bien il faudra toute l'autorité scientifique mais aussi tout le poids politique d'un Georges Cuvier pour que tous ces ossements de soi-disant géants soient réinterprétés comme les restes fossilisés d'éléphants une bonne fois pour toutes. J'assiste un peu sur le personnage de Cuvier qui consacre presque un quart du deuxième tome de son livre Monumental, les recherches sur les ossements fossiles. Il consacre donc un quart de ce livre à faire du debunking avant l'heure de tous et vraiment absolument tous les cas de soi-disant géants qui ont été répertoriés à travers le monde avant lui et pendant tout le Moyen-Âge. Donc ça a dû être un travail pour le coup gigantesque. Et voici par exemple donc quelques petits passages où il est question justement de la France et aussi de l'Afrique du Nord. Ce qui cependant peut paraître assez singulier c'est que les endroits où l'on en a trouvé le plus anciennement sont aux environs du Rhône et par conséquent dans les lieux où Hannibal et Domitius ont dû passer. Il aurait donc été assez naturel de les leur attribuer mais on aimait mieux d'abord les regarder comme des os de géants. Sous le règne de Charles VII en 1456 le Rhône mit à nu de ses prétendus os de géants en vivarée dans la baronie de Crussol près du bourg de Saint-Pérat vis-à-vis de la ville de Valence. Louis, dauphin, depuis Louis XI qui résidait alors à Valence en recueillit le témoignage et une partie des os fut porté à Bourges et suspendu par ordre de René, roi titulaire de Naples au mur de la Sainte-Chapelle de cette ville où ils sont restés fort longtemps. Jean le maire, dans ses illustrations de Gaulle tire de ses os, avec la logique de ce temps-là une preuve que la maison de Tournon descend des Troyans. Jean Cassagnon, dans son traité des géants parle d'une découverte faite au même lieu un peu avant la deuxième guerre de religion par conséquent vers 1564 deux paysans aperçurent deux grands os qui sortaient de terre le long d'une pente ils les portèrent dans un village voisin où Cassagnon, qui demeurait alors à Valence, les examina il les prenait encore pour des géants mais la description qu'il donne de l'une des dents prouve à elle seule que c'était des os d'éléphant elles pesaient 8 livres et étaient longues d'un pied son épaisseur était beaucoup moindre elle avait quelques racines la surface triturante était concave et large de 4 doigts on n'en avait trouvé que deux et la seconde se conservait près de là au château de Charme le squelette de géant déterré par quelques esclaves espagnols auprès de Tunis en 1559 paraît d'autant plus appartenir à l'éléphant qu'un second squelette déterré au même lieu en 1630 y appartenait certainement ainsi que le célèbre péresque s'en assura par la comparaison d'une dent qu'on lui avait envoyée avec celle d'un éléphant vivant qu'il eut l'occasion de voir en 1631 alors Cuvier est exceptionnel à plus d'un titre aussi bien sur le plan politique il a vécu à l'époque de la révolution française il est issu d'une famille bourgeoise mais pas noble et malgré cela il arrive tout de même à se hisser il parvient à se hisser dans les plus hautes sphères du jardin du roi il traverse la révolution française sans encombre malgré le fait qu'il soit au service du roi et il va détenir ensuite la chaire d'anatomie du muséum national d'histoire naturelle après la révolution sur le plan scientifique en se basant justement sur le cas des éléphants il parvient à démontrer pour la première fois de l'histoire des sciences alors c'est quand même une grande première que des espèces éteintes ont parcouru le monde autrefois avant Cuvier l'existence d'espèces éteintes c'était de la science fiction c'est un concept complètement révolutionnaire à l'époque jusque là personne ne soupçonnait que des créatures avec un C majuscule les créatures aient pu un jour vivre et aujourd'hui ne plus exister finalement et donc ainsi après avoir démontré qu'il a pu exister des espèces qui aujourd'hui ne font plus partie de ce monde et bien Cuvier propose que l'une de ces espèces qu'il nomme l'éléphant fossile et qui est l'équivalent pour nous du mammouth a pu laisser derrière lui des restes qui jusque là étaient attribués à des géants alors cela peut paraître légèrement exagéré de vouloir attribuer tous ces restes de géants à des mammouths ou du moins à des éléphants fossiles quand tant d'autres fossiles et même d'autres créatures gigantesques ont pu parcourir le monde je pense par exemple aux dinosaures pour ne citer que cela et pourtant cela reste aujourd'hui la solution la plus probable puisque les restes d'éléphants fossiles et notamment ceux de mammouths sont d'une incroyable abondance des mammouths il y en a eu partout dans le monde en très grande quantité y compris dans le sous-sol de Paris et vous voyez ici une magnifique défense de mammouths ce qu'on reconnaît bien ici à sa courbure caractéristique alors il faut bien se rendre compte qu'au Moyen-Âge on ne creuse pas pour chercher des reliques ou des fossiles on les ramasse quand on creuse pour faire sa maison quand on laboure les champs mais on fouille pas plus que ça du coup l'échantillonnage est biaisé il est limité à des strates géologiques de surface généralement très récentes et qui du coup correspondent justement à l'époque à laquelle le mammouth a vécu c'est à dire une période qui s'appelle le quaterné cette abondance et la facilité d'accès à ces restes de mammouths est particulièrement palpable lors des bourses aux minéraux et aux fossiles où là la quantité de restes de mammouths qui sont proposés à la vente est juste impressionnante elle est juste monumentale on n'imagine pas la plupart comme ceux qui sont montrés sur cette photo viennent du fond de la mer du nord où ils sont récoltés par dragage on ramasse absolument de tout de tous les éléments squelettiques et là il y en a tellement que celui-là a décidé de ne garder que les dents alors voilà où nous en sommes 200 ans plus tard on a bien envie de croire Cuvier sur parole on a bien envie de croire en son autorité mais dans ses recherches sur les ossements fossiles et en particulier dans le tome consacré aux éléphants et aux mammouths si Cuvier nous dit sans autre forme de procès que tous ces os sont ceux de géants il n'en reste pas moins qu'il ne les figure pas il ne les illustre pas et du coup on a d'autres choix que de le croire sur parole alors du coup on peut se poser la question 200 ans plus tard à l'ère d'internet où Wikipédia a quasiment accompli le rêve des encyclopédistes des Lumières et où du coup rester dans l'ignorance n'est plus une fatalité et j'ai presque même envie de dire que c'est une question de volonté doit-on en rester là ? doit-on croire Cuvier sur parole ou bien reste-t-il des preuves de ce qu'il avance ? peut-on encore aujourd'hui constater par nous-mêmes avec nos propres sens et notre propre esprit critique que les restes de soi-disant géants dont il nous parle ne sont pas des restes humains ? et bien Cuvier nous donne justement déjà quelques petits éléments de réponse l'histoire du géant déterré auprès de Lucerne en 1577 est presque aussi célèbre que celle du prétendu Totobocus ses eaux se trouvèrent sous un chêne que le vent avait déraciné auprès du cloître de Reden le célèbre Félix Plater, professeur de médecine à Bâle étant venu à Lucerne sept ans après en 1584 les examina et déclara qu'il ne pouvait venir que d'un homme d'une énorme taille le conseil de Lucerne les lui avait envoyé à Bâle il fut dessiné un squelette humain de la grandeur qu'il croyait qu'avait eu celui dont ses eaux provenaient et qu'il portait à 19 pieds et renvoya ce dessin à Lucerne avec les eaux on conserve encore dans l'ancien collège des jésuites le dessin sur lequel est une inscription qui porte que ses eaux consistait en partie de fémur, de tibia, d'homoplate, de clavicule, de vertèbre, de sacrum, de coccyx, de côte en fragments de crâne et en une pommette presque complète avec un calcanéum et une deuxième phalange du pouce on peut remarquer qu'il n'y avait point de dents ce qui sans doute empêchait à Platère de reconnaître que c'était un quadrupède mais comment put-il y avoir une clavicule puisque l'éléphant n'en a pas ? c'était probablement un radius ou une première côte selon Schoeser, il ne restait plus en 1706 avec le dessin qu'une portion d'homoplate et deux eaux qu'il croyait du carpe M. Blumenbach, qui les avait vus récemment, les a reconnus pour des eaux d'éléphant c'est de ce prétendu géant que les lucernois ont fait le support des armes de leur ville hélas, cet extrait des recherches de Cuvier illustre comment, déjà à son époque le temps avait fait son oeuvre et effacé une grande partie des preuves extraire un fossile de la roche, c'est le condamner inexorablement à la destruction et dans le cas des géants, les preuves se sont littéralement désagrégées amenuisées au fil du temps comme peau de chagrin alors que nous reste-t-il à faire aujourd'hui si on veut en savoir plus sur ces géants ? et bien faisons comme tout le monde et commençons par chercher sur le net une recherche rapide sur le net vous orientera presque immédiatement vers certains sites aux infographies dont l'élégance désuète ne sert qu'à masquer la maigre substance qui les soutient ici par exemple on retrouve le géant de Lucerne, le géant de Valence qui est là et que Cuvier avait justement débunké quelques années plus tôt on retrouve même ici le soi-disant géant de Chaumont, Totobocus dont il sera question un petit peu après car pour lui au moins des restes osseux ont pu être préservés jusqu'à nos jours mais sur le net la photo de géant la plus connue est certainement celle-là et il s'agit d'infos très grossièrement photoshopées à partir d'une authentique image de fouille celle du Hyde Park dans l'état de New York et qui eut lieu en 1999 on reconnaîtra ici la passerelle qui est présente des deux côtés et le monsieur penché sur le chantier qui se trouve là et là une chose qui est assez drôle avec cette photo c'est comment l'esprit de Cuvier là hante véritablement puisque si on se penche un peu dessus on va voir apparaître ici une mâchoire et cette mâchoire c'est celle d'un mastodon qui a fait l'objet de cette fameuse fouille donc ici vous pouvez voir la même mâchoire sous un autre angle de vue et là vous voyez la défense du dimastodon ainsi une fois de plus les prédictions de Cuvier s'avèrent vraies c'est bien un éléphant fossile qui a été confondu avec un géant et finalement en 200 ans il n'y a que la méthode de falsification qui est changée maintenant penchons-nous sur la photo du géant truqué en regardant attentivement le type qui est en train de mettre des pelletés en bas et bien on peut voir que le squelette a été rajouté par dessus l'image puisque regardez ici le bout de la pelle il n'y a rien du tout il n'y a pas de pelle en fait au bout du manche le bout de la pelle a été effacé ainsi que son pied ici et en plus si on compare le type en train de creuser avec celui qui est en train de regarder par en haut et bien on constate qu'ils ont la même coiffure le même t-shirt à manches longues celui-là ayant les manches retroussées et le même pantalon beige Mesdames et messieurs ou c'est un photomontage ou bien ce mec a le don d'ubiquité il peut être à deux endroits à la fois je vois pas d'autres explications cette photo c'est vraiment ni plus ni moins qu'une arnaque et en plus c'est une insulte à l'intelligence des gens qui la regardent donc si vous voulez ne pas vous fâcher avec votre entourage je vous suggère de ne pas la faire circuler alors évidemment je peux pas tout vous les faire ici le net est vraiment inondé par ces images vraiment très grossièrement photoshopées mais vraiment aucune ne résiste finalement à un examen attentif de plus de 20 secondes à chaque fois il suffit de regarder les zones de détourage que ce soit dans ce coin là ici dans le coin de l'arcade zygomatique de ce soi-disant crâne de géant ou bien ici là vous voyez en plus la comparaison entre l'original et le photomontage et vous regardez ici le détourage qui n'a absolument rien de naturel autour de ce crâne sachez que je vous mettrai de toute façon un lien dans la description vers une page internet où quelqu'un s'est déjà chargé d'étudier tout ça dans le détail bon après que les choses soient bien claires le gigantisme au sens clinique du terme il existe bel et bien il y a tout lieu de penser même très sérieusement qu'il a toujours existé prenez par exemple l'empereur romain Maximin le Trasme qui mesurait 2m30 et qui était véritablement décrit comme un colosse ou bien encore T30 que vous voyez ici à gauche qui est le squelette datant de l'époque romaine d'une personne qui devait mesurer dans les 2m 2m2 et cela vous montre que quand il peut être documenté par des preuves physiques et pas seulement par des photos floues ou bêtement photoshopées bien le gigantisme des hommes du passé intéresse les scientifiques quand on a des éléments pour le documenter quand on a des preuves physiques et bien les scientifiques n'hésitent pas à en parler la description du spécimen T30 par exemple elle a été publiée en 2013 c'est même très récent du coup et l'article est accessible en ligne je vous le mettrai en lien dans la description il n'y a pas de soucis en tout cas et quoi qu'il arrive et bien ces géants de l'antiquité pour lesquels on a des documents pour lesquels on a de véritables preuves de leur existence ne sont pas plus grands que les plus grands des êtres humains qu'on connaisse aujourd'hui voici par exemple Robert Wadlow qui est le plus grand être humain qui ait jamais vécu et qui ait été répertorié surtout et bien Robert Wadlow mesurait 2m72 c'est bien plus que Maxima le Trace ou que T30 plus grand que ça et il aurait vraiment eu beaucoup de mal à se déplacer donc on peut difficilement imaginer que quelqu'un ait pu être encore plus grand que Robert Wadlow ce petit tour plus ou moins enrichissant par les ressources du net étant fait tournons-nous maintenant vers les musées pour trouver des restes de nos géants du passé et constater par nous-mêmes quelle est leur véritable nature alors on pourrait aussi regarder du côté des églises mais force est de constater que déjà à l'époque de Cuvier peu d'églises conservaient encore des restes de ces géants peut-être y aurait-il encore aujourd'hui dans l'abbaye Benedictine de Kremsmanster en Autriche les dents d'un géant découvert par des soldats autrichiens en creusant des fortifications dans cette région en 1645 alors pour la petite histoire le corps de ce géant se serait littéralement désintégré il serait parti en poussière quand les soldats l'ont déterré ne laissant derrière lui que ses dents donc les dents que vous voyez à l'écran en ce moment donc encore une fois vous pouvez voir l'effet peau de chagrin en pleine action et donc ses dents et bien elles ont tout d'abord été attribuées évidemment à un géant du fait de leur taille mais finalement en les comparant à des dents de mammouth ce que je viens de vous faire apparaître ici et bien il est assez facile de se rendre compte qu'il s'agit en réalité de dents de mammouth et il est même en fait plutôt difficile de s'imaginer qu'un jour quelqu'un ait pu croire un seul instant que ses dents aient pu appartenir à un être humain enfin je vais dire il n'y a vraiment aucune ressemblance entre ses dents et celle d'un être humain aussi grand soit-il je sais ce que vous allez me dire à l'époque il ne connaissait pas bien les éléphants mais enfin c'est quand même pas dur de demander à son voisin d'ouvrir sa bouche, de faire A et de comparer les dents bon bref on ne sait pas donc si ses dents sont aujourd'hui encore au monastère en tout cas la dernière fois que quelqu'un a pu les observer c'était le paléontologue Otenio Abel donc un paléontologue autrichien qui en 1912 a pu les voir et a pu en prendre cette photographie qui vient d'apparaître et d'ailleurs il ne restait plus que cette dent là dans les collections du monastère la photographie produite par Abel de cette dent ne laisse d'ailleurs aucun doute sur l'identité de son propriétaire donc un mammouth et d'ailleurs c'est la vie d'Otenio Abel du côté des musées ce n'est guère plus brillant puisque pour ce qui a été inventorié et bien il ne reste absolument rien de ces fameux géants d'autrefois à part peut-être ceux de Totobocus alors l'histoire du géant Totobocus et de ses restes commence dans la Drôme à Montrigot près de Romand-sur-Isère à côté du château Chaumont appartenant à la noble famille de Langon est exploité une carrière de sable donc une sablière où le 11 janvier 1613 les ouvriers tombent sur un os ou plutôt sur des os et l'histoire dit qu'en fait il s'agirait d'un squelette complet contenu dans un sarcophage de briques où était inscrit la mention Teutobocus Rex qui signifie roi Totobocus un roi barbare connu pour son impressionnante stature et qui aurait été défait par Marius à la fin de l'antiquité des pièces portant les initiales MA ou des médailles si vous préférez portant les initiales MA auraient au passage été retrouvées à l'intérieur de ce sarcophage ça c'est ce que dit l'histoire mais maintenant qu'en est-il vraiment ? et bien commençons par le squelette qui comme pour le géant de l'abbaye de Kremsmonster serait en bonne partie parti en poussière durant l'excavation le crâne en particulier aurait disparu ne laissant derrière lui que deux fragments de mâchoire avec des molaires à l'intérieur ceux qui a pu être sauvés du squelette c'est-à-dire deux vertèbres un morceau d'homoplate une tête du mérus une côte et un fragment de tibia ont été prêtés par la famille de Langon à un montreur d'os qui les a offerts à la curiosité du peuple des badauds à travers toute l'Europe contre de l'argent donc ça ce petit commerce on va dire a duré plusieurs mois et il faisait sa promotion en distribuant un feuillet une sorte de brochure d'une quinzaine de pages qui commençait ainsi discours véritable de la vie mort et des eaux du géant Totobocus roi des teutons cimbres et ambrosins lequel fut défait 105 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec son armée qui était au nombre de 400 000 combattants défait par Marius consul romain et fut enterré près du château nommé Chaumont et à présent Langon proche de la ville de Romand en Dauphiné là on a trouvé sa tombe de la longueur de 30 pieds sur laquelle était inscrit son nom en lettres romaines et les eaux tirées excès de 25 pieds y ayant un des dents dit celui pesant 11 livres comme au vrai vous les ferez voir en cette ville qui est tout monstrueux tant en hauteur qu'en grosseur alors cette brochure racoleuse et les ossements de Totobocus n'ont pas convaincu la cour du roi Louis XIII qui dubitative a demandé à la famille de Langon de leur expédier au plus vite le soi-disant tombeau avec les pièces qui y avaient été retrouvées jamais les deux Langons ne le firent et jamais ils ne s'exécutèrent et donc jamais le roi ne vit de ses propres yeux le tombeau de Totobocus et en fait jamais personne n'a jamais vu ce tombeau les pièces quant à elles et bien elles portaient des écritures gothiques et non romaines et donc même si elles existaient réellement et bien elles ne pouvaient pas dater de l'antiquité où l'écriture gothique n'existait pas encore et de là à dire qu'il n'y a jamais existé aucun tombeau et bien le lien fut rapidement fait enfin s'est posée à l'époque la question évidemment de l'authenticité des os de Totobocus et de leur identification à un géant cette identification déchaîna véritablement les passions et créa une grande controverse à l'époque et pourtant et bien aucun des protagonistes de ce débat n'a jamais eu la bonne idée de faire la moindre gravure de faire figurer le moindre de ces os si bien que le jour où le montreur d'os et les os disparurent dans la nature ils disparurent complètement de la circulation et bien toute trace du géant Totobocus s'envola avec eux et l'affaire s'endormit pendant plus de 200 ans alors l'affaire s'est endormie effectivement pendant 200 ans mais un jour un courrier arrive au muséum d'histoire naturelle adressé au successeur de Georges Cuvier qui s'appelait Henri-Marie Ducrotet de Blainville et c'était en 1834 en 1834 monsieur Jouanet bibliothécaire de la ville de Bordeaux fut averti que des ossements fossiles de grande dimension existaient depuis de nombreuses années reléguées sous les combles d'une ancienne salle Molière que l'on démolissait il fut prévenu lorsque déjà les os avaient été jetés et brisés un menuisier qui avait recueilli ce qui restait dit à Jouanet que plusieurs os longs étaient devenus le jouet de quelques enfants Jouanet lui acheta ce qu'il possédait et en fit donc au muséum national d'histoire naturelle la tradition bordelaise écrivit Jouanet dans une lettre adressée au muséum dit que Molière débuta en 1645 dans cette salle qui depuis porte son nom lorsqu'il y arriva on y montrait pour de l'argent les os du géant fameux Teutobocus le montreur d'os fut obligé de céder la place à Molière quand celui-ci partit le montreur d'os ne reparut pas il aurait péri accidentellement dans la Garonne alors là c'est festival un sauvetage in extremis Molière des morts suspectes dans la Garonne ça devient vraiment de plus en plus romanesque cette histoire les morceaux de squelettes en question sont donc envoyés à De Blainville qui publie leur description et ne commet pas l'erreur cette fois de ne pas les illustrer donc vous voyez ces os en ce moment apparaître à l'écran et Blainville en bonne anatomiste et bien reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'un mastodon vous pouvez voir ici en particulier la morphologie des Molières qui est quasiment identique à celle du mastodon américain dont il était question tout à l'heure Totobocus aurait donc été lui aussi un éléphant fossile une fois de plus Cuvier aurait eu raison l'affaire semblait réglée dans cette charmante atmosphère de roman policier oui mais voilà deux ans plus tard les deux Langons refont parler d'eux apprenant par la presse le récent intérêt de De Blainville pour Totobocus le descendant de la famille de Langon lui écrit afin de lui signaler que ce qu'il restait de Totobocus avait bel et bien été restitué à sa famille par le montreur d'os comme cela était prévu et donc que les fossiles de Bordeaux ne pouvaient pas être ceux de Totobocus puisqu'il se trouvait justement à Montrigot Blainville avait donc magistralement débunké une histoire de géant mais ce n'était pas celle qu'il croyait ce n'était pas celle de Totobocus l'héritier des deux Langons lui envoie donc ce qu'il reste du seul, unique et véritable Totobocus à savoir et là c'est vraiment le comble de l'effet peau de chagrin puisque là on n'a plus qu'une dent et les deux fragments osseux que vous voyez apparaître à l'écran sur lequel il est écrit en toute lettre Totobocus ces fragments d'os n'ont été révélés au public qu'en 2004 lors de l'exposition Autant des mammouths à Paris hélas ils sont trop fragmentaires pour permettre une identification précise de leur possesseur et finalement on retourne à la case départ c'était quoi Totobocus et il faut attendre seulement 1984 pour que Léonard Gainsbourg paléontologue au muséum d'histoire naturelle se penche de nouveau sur l'affaire Totobocus et en particulier sur cette fameuse dent dont un moulage avait été conservé depuis l'époque de Blainville au muséum alors cette dent elle est très très fortement usée comme vous pouvez le voir et du fait de cette usure et bien elle a résisté à la perspicacité de Blainville alors de manière générale cet état d'usure indique d'ores et déjà qu'elle a appartenu à un individu mort très très âgé quelle que soit son espèce elle n'a évidemment rien à voir avec celle d'un être humain en outre elle porte deux crêtes que vous pouvez voir ici marquées en rouge qui encerclent une sorte de puits central comme on n'en voit jamais sur les dents humaines cette morphologie qu'on appelle l'ophodonte est très rare dans la nature en l'occurrence vu la taille immense de la dent elle n'a pu appartenir qu'à un proboscidien ou à un très grand rhinocéros et Gensbourg l'identifie avec justesse comme étant la troisième molaire droite d'un genre d'éléphant disparu le Denotarium giganteum dont vous pouvez voir le crâne apparaître ici avec leurs 5 mètres au garrot les Denotaires géants sont mondialement célèbres comme étant les plus grands proboscidiens qui ont jamais vécu et leur défense retournée vers le bas permet de très facilement les différencier des éléphants actuels et des mammouths alors en jetant un petit coup d'oeil rapide sur la troisième molaire droite de celui-là et bien vous verrez la fameuse morphologie l'ophodonte avec le fameux petit puits central au milieu alors finalement oui oui Toto Boku c'était bien un géant du passé mais un Denotaire géant vieux de 15 millions d'années une bête terrible de 5 mètres de haut mais qui n'avait rien à voir avec un être humain alors que conclure de cette petite enquête et bien l'histoire se répète et l'histoire des sciences ne fait pas exception alors je vous laisse libre de choisir le parallèle qui vous plaira le plus et qui vous parlera le plus entre ces histoires de géants et les grands débats scientifiques actuels pour ma part et bien je vais vous laisser avec une citation de Antoine Schnapper tirée de son article Persistance des géants même quand la vérité scientifique est connue de certains et elle peut l'être depuis des siècles elle ne se présente que comme l'une des hypothèses possibles qui ne disposent par elle-même d'aucune autorité supérieure à celle des autres le débat scientifique continue le plus souvent à n'être que le choc d'opinion dont les plus anciennes gardent un grand prestige Musique Sous-titrage ST' 501